Pourquoi attends-tu en fait ? T'as vraiment envie de voir ce film-là ou c'est pour avoir la chance de rentrer au festival ? La chance de rentrer au festival. T'es venue de Marseille jusqu'ici, tu vas rester combien de jours ? Jusqu'à vendredi. Et donc là, t'es là depuis combien de temps ? Une heure. Ça fait une heure que tu attends et tu comptes attendre encore combien de temps si jamais tu ne l'as pas ? Cinq heures. La croisette, c'est l'occasion de se retrouver autour de différentes activités et d'exposer son art. Aujourd'hui, nous avons forcément rencontré plusieurs personnes, notamment un ébéniste. Alors, une première question, est-ce que vous habitez la région canoise ? J'habite le canet. Depuis combien de temps vous pratiquez cet art ? 10 ans, depuis 80. Depuis le temps que je suis en retraite. Nous sommes aujourd'hui sur la croisette et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs jeunes qui travaillent en emploi saisonnier. Nous allons interviewer Jennifer qui travaille pour Grazia, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, comment avez-vous décroché ce job d'été ? En fait, on postule dans une agence de production qui s'appelle ADR Production et on passe un casting. Après, on est choisi ou non et puis on arrive sur la croisette à distribuer la marque. Pour vous, le festival de Cannes, c'est une occasion de décrocher un emploi saisonnier ? Oui, réellement. Est-ce que ça vous a apporté professionnellement de pouvoir présenter cet emploi dans votre CV ? Pour ma branche, à moi, pas vraiment. Après, je pense que ça peut servir peut-être à d'autres personnes. Donc, on a vu que le festival de Cannes, c'est un apport personnel et puis une occasion de se faire une expérience. Combien ça gagne, quelqu'un qui travaille sur le festival de Cannes comme ça ? On ne peut pas vraiment vous dire, mais c'est raisonnable. C'est raisonnable ? Entre 500 et 600 ou entre 600 et 800 ? Marlon ? Ce qui se dit sur la croisette, reste sur la croisette. On va dire entre 0 et 1000. C'est déjà un bon ordre de prix. On vous remercie de nous avoir accordé cette interview et on va vous laisser travailler. Sous-titrage ST' 501